Le chef de l'État, Félix Santan, a tout ce qu'il y a entendu ce dimanche au Soudan du Sud. Il sera reçu par son homologue, Salva Kyr, confirmation du mandataire spécial du chef de l'État déjà sur place depuis hier. Le président du conseil d'administration du Fonds pour le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation sera bientôt connu. Sa désignation a fait l'objet des échanges hier entre le chef du gouvernement et les membres de cinq pays donateurs pour appuyer ce programme. Tout à l'heure, l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine sur la télévision nationale. La 52e réunion du conseil des ministres a vécu le vendredi dernier en distanciel. Et c'est le chef de l'État, Félix Santanatius, qui a dit qu'il a présidé. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le compte rendu a été fait tout naturellement par le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa. Suivons ensemble vous et moi. Le compte rendu de la 52e réunion du conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 6 mai 2022 par visioconférence de la 52e réunion du conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État, 2. Point d'information, 3. Approbation d'un rélevé des décisions du conseil des ministres, 4. Examen des dossiers, et 5. Enfin, examen et adoption de projet de texte. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de la création d'une unité de toxico-vigilance au sein du Centre national de pharmacovigilance. Le président de la République, chef de l'État, a rappelé à l'intention du conseil que les intoxications accidentelles dues aux espèces végétales et animales vénéneuses entraînent de milliers de décès et la perte de millions d'hommes et de femmes en bonne santé, et qui constituent de ces faits un problème de santé publique. Notre pays n'échappe pas pas à cette réalité du fait qu'il régorge plusieurs espèces de plantes vénéneuses, des toxiques d'origine animale ainsi que de minerais dont les conditions d'exploitation exposent les populations et les effets thératogènes. Pour ce faire, il y a urgence de mettre sur pied une unité de toxico-vigilance qui aura pour mission de surveiller, prévenir, former et informer. Le président de la République a chargé le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention de prendre les dispositions appropriées pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur le nettoyage du fichier des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de la République a exprimé sa satisfaction de voir les agents et fonctionnaires de l'État bénéficier d'une augmentation de 30% sur leur salaire de base et du rabattement du taux de l'impôt professionnel sur le revenu hyper de 15 à 3%. Le président de la République a encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris dans l'amélioration de la situation sociale de fonctionnaires et a invité instantanément le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre d'État, ministre de budget, de finaliser dans un délai raisonnable les nettoyages du fichier des références des agents et fonctionnaires de l'État afin de maîtriser les effectifs et les gérer de manière efficiente. En octobre de la province du Sud qui vous reste préoccupé par la situation sécuritaire et socio-économique ainsi que la concrétisation du programme de développement des 145 territoires initiés par le gouvernement de la République, ils ont pour ce faire rencontrer le président du Sénat, Modeste Bat-Tulu-Kwebo, les a rassurés de son implication personnelle pour répondre à l'ère désidérata. Les députés mentionnés, les sénateurs ainsi que les notables d'Ouvira dans la province du Sud qui vous était le vendredi dernier à la chambre du Parlement où ils ont été reçus par le président du Sénat, Modeste Bat-Tulu-Kwebo. Au centre de leurs échanges, la situation sécuritaire et les questions socio-économiques du territoire d'Ouvira. La dénégation qui était conduite par le député national Martin Bitujula a demandé au speaker du Sénat de veiller sur la concrétisation de l'ambitieux programme du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo relatif au développement des 145 territoires que compte la RDC. Selon cet élu du Sud-Kwebo, pour le territoire d'Ouvira, la priorité reste la construction de la route Moukavu-Ouvira-Fizi. D'après le sénateur Mapenzi, porte-parole de la délégation, Modeste Bat-Tulu-Kwebo a été très attentif à leur plaidoyer et leur a promis de s'impliquer personnellement. J'ai été marqué par la recevabilité du président du Sénat qui s'est montré touché, préoccupé par les problèmes que nous avons présentés, mais aussi, je peux ajouter que nous avons insisté sur des aspects de développement aussi par rapport à l'entité Ouvira qui a été frappée par des inondations et qui est victime de problèmes de la dégradation des infrastructures routières et autres. Et donc, toutes ces questions ont été présentées et le président du Sénat s'est montré disposé à mordre à la chose. Et il est d'ailleurs conscient qu'on en parle même dans des plénières que nous t'enons. Les élus et nos tables d'Ouvira saluent également la décision du chef de l'État annonçant la ténue imminente d'une table ronde en vue d'évaluer l'état de siège décrété sur une partie du territoire national. La délégation a promis de proposer au cours de ses assises quelques pistes de solutions afin de juguler une fois pour toutes l'insécurité dans cette partie du pays. Vous avez là reconnu les timbres vocales de notre consoeur Sandranien Guitabou. Les fonds pour le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation aura bientôt un président du conseil d'administration. Sa désignation a été évoquée par le premier ministre, chef du gouvernement, alors qu'il échangeait avec les cinq pays donateurs pour appuyer ce programme. Jean-Michel Samaloukoundé les a rassurés hier, c'était à la prémature. Une grande réunion a placé autour d'une même table le premier ministre, vice-président du comité de pilotage du programme de désarmement, des mobilisations, relèvement communautaire et stabilisation, avec le membre des cinq pays donateurs du fonds des cohérences pour la stabilisation destinée à appuyer le PDDRCS. C'était à la prémature ce samedi 7 mai 2022. Cette réunion a été consacrée, entre autres, à la présentation de la situation générale du Dufon et à la résolution de la question liée à la nomination de ses animateurs. La grande nouvelle annoncée au cours de cette rencontre par le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samaloukoundé-Kengé, c'est la désignation imminente du président du conseil d'administration de ce fonds. Le conseil politique de l'ambassade de la République d'Allemagne, Johans Gerhard Ulck, a dévoilé les grandes décisions, découlantes de leurs différentes interventions et échanges. Le PDDRCS, pour nous tous, c'est la chose la plus importante pour opérationnaliser maintenant le désarmement, la démobilisation et la réinstitution sociale dans l'Est de la République. Aujourd'hui, c'était une réunion au plan politique. C'était les ambassadeurs ou représentants diplomatiques des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, du Royaume-Uni et moi-même. Nous sommes les principaux bailleurs de ce fonds. Et nous avons appris que ces changements institutionnels ont été mis en place. Et avec ça, les enjeux, ce sont les choses plus opérationnelles qu'on va discuter très rapidement. Le coordonnateur du programme PDDRCS, Tomi També-Ushindi, s'est dit satisfait de la solution du chef du gouvernement au problème de la coprésidence du conseil d'administration de ce fonds au niveau national. Nous sommes contents parce qu'il y avait un problème lié à la coprésidence du conseil d'administration national des fonds de cohérence pour la stabilisation. Nous sommes réunis dans ce cadre sous la présidence du premier ministre, chef du gouvernement et vice-président du comité de pilotage. Il a réaffirmé la volonté. Dans quelques jours, il sera connu le nouveau mandateur qui va coprésider la réunion du conseil d'administration. Présent, entre autres, à cette réunion, le ministre d'État au plan, le ministre de la Défense nationale, le ministre auprès du président de la République, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et beaucoup d'autres membres des représentations diplomatiques et des structures concernées par ce fonds. La République démocratique du Congo et le Sud-Soudan multiplient des efforts pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et pour consolider la paix au sein de cet espace. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tchussekedi, qui doit arriver aujourd'hui, oui, mais Ajuba a été précédé sur place par ses émissaires sous la conduite du mandataire spécial du chef de l'État, M. Serge Tibang. Suivant. Le chef de l'État et la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo sont attendus ces dimanches 8 mai à Djuba, capitale sud-soudanaise. Mais avant l'arrivée du couple présidentiel congolais, le général Salva Kirmayardi, président du Soudan du Sud, a reçu ce samedi 7 mai 2022 au State House de Djuba le mandataire spécial du président Félix-Antoine Tchussekedi, le professeur Serge Tibangou. La rencontre de plus d'une heure témoigne de l'importance des relations entre la RDC et le Soudan du Sud, ces deux pays qui partagent près de 630 km des frontières. Le compagnon de lutte du Dr John Garang a été informé de l'arrivée ce dimanche 8 mai 2022 du couple présidentiel congolais à Djuba pour une visite de travail. Au menu des échanges, les sujets d'intérêt commun et les relations bilatérales entre ces deux pays voisins. Ces deux pays font partie de l'Est African Community où la RDC vient nouvellement d'adhérer depuis avril dernier. Revenons à Kinshasa, au chapitre de la Défense. On nous apprend qu'il y a eu remise officielle des hélicoptères. Le détail dans cet élément de reportage. Loué au sol depuis 2014, cet hélicoptère Mi-24 Neuf Tango Hôtel Mike II vient d'être remis en état par la société Agemira Sral. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda Kurenga, a assisté au vol des démonstrations de cet hélicoptère en présence du chef d'état-major général des FRDC, le général Célestin Balamoussensé, à la plateforme mythique de la base aérienne de Ndolo. Le chef d'état-major de la base aérienne, le général-major Diasuka Morris, a fait savoir que cette remise en état a permis à certains de nos techniciens d'acquérir une connaissance en la matière. Pour le ministre de la Défense nationale, ce vol expérimental prouve à suffisance que nous avons besoin des hommes compétents pouvant assurer les suivis logistiques et d'entretien de ces engins volants. Ces hélicoptères qui sont ici, il y en a une dizaine, sont non-servicibles pour les véhicules, ce qui signifie que le suivi logistique, le suivi d'entretien n'a pas été mis en place, ce qui est une faute en matière d'acquisition des équipements. La société AGMira est spécialisée dans la remise en état, la maintenance, la révision, l'exploitation opérationnelle et la formation pour tout ce qui concerne les hélicoptères et avions russes. La force aérienne congolaise a été créée depuis le 19 juillet 1962. Restons toujours au chapitre de la Défense pour vous apprendre que le chef d'état-major de Fardecé, Célestin Mbala, a procédé au lancement des activités du démarrage du système informatique de gestion des ressources au matériel de forces armées au corps logistique de Kinshasa. Le chef d'état-major général, le général d'armée Mbala Mousses et Célestin, a présidé ce vendredi 6 mai 2020 la cérémonie du démarrage du système informatique de gestion des ressources matérielles de forces armées de la République démocratique du Congo au corps logistique. Lancé le 20 octobre 2020, le CIGERM est un programme informatique qui permet à l'armée de disposer en temps réel des données logistiques nécessaires pour la prise de décision stratégique de connaître la situation réelle de matériel en quantité et en qualité, de faire la traçabilité des matériels logistiques et de contrôler la dotation organique de toutes les unités de forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Mbala a palpé du doigt la démonstration du fonctionnement de cette application en deux étapes, à savoir l'encodage de matériel et la validation par le commandant corps logistique. A cette même occasion, le chef d'état-major général a effectué la visite des différents ateliers en pleine réfection qui serviront prochainement à l'entretien et réparation de tous les véhicules de l'armée et ces de particuliers en moindre coût. A l'issue de cette cérémonie, le chef d'état-major général a donné l'importance de cette application. Nous avons rendu facile le traitement des AM. Le traitement va être électronique. Pour les ressources matérielles, vous allez passer à la vitesse supérieure pour maîtriser les ressources matérielles. N'importe quelle ressource, on doit savoir comment elle est entrée, comment elle est gérée et comment elle va se détériorer, soit aller au déclassement, soit aller au renouvellement. Une élévation de l'état de siège dans les provinces du Nord qui vouait des lutouris a été faite au cours d'une réunion présidée par le chef de l'état. C'était à l'Union, à la citoyenne de l'Union africaine. Le président de la République a eu également des échanges avec le directeur général du Congo, Héroïse, et une délégation de femmes déceptions. C'est en début de semaine que Félix-Antoine Tshisekedi a gagné Kinshasa en compagnie de son épouse Denise Nyakiru Tshisekedi au terme d'un séjour à Lubumbashi, la semaine du chef de l'état avec Pierre Kibon de Soumoïsa. Fin de lundi 2 mai de la visite au travail du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi. Peu avant de quitter le chef-lieu de la province du Okatanga, le show de l'état et son épouse, la première dame Denise Nyakiru Tshisekedi, ont visité l'hôpital général de référence, Jean-Sont Tsen-Doué, rénové au terme de grands travaux dans le cadre du programme d'urgence lancé par le président de la République au lendemain de son avènement à la magistrature suprême. Il s'agit des travaux de rénovation en profondeur réalisés pour doter la province d'un hôpital général disposant d'installations ultra-modernes permettant d'accueillir les patients dans des meilleures conditions d'hygiène et de confort. Les travaux ont été exécutés par l'entreprise de Nure Baron-Lévesque du groupe Forest pour un coût global de 23 millions de dollars américains. Une réunion d'évaluation de l'état des sièges dans le Nord-Kivu et le Touri a été présidée à la Cité de l'Union africaine par le Chaud de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, le Premier ministre Samalou Kondé et quelques membres du gouvernement ont pris part à cette réunion aux côtés des caucus des députés nationaux du Nord-Kivu et du Touri ainsi que des officiers supérieurs des FRDC et de la police nationale. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, le compte rendu de la dernière mission du Premier ministre dans les provinces du pays sous état des sièges a été fait au président de la République. De la montée en puissance des Congos Airways pour mieux assurer sa mission de désenclaver la République de Mouratu du Congo, il en a été question. Au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eu le jeudi avec le directeur général de cette compagnie d'aviation, Pascal Kassongo, qu'accompagnait son directeur des opérations, le commandant Jules Mangala. Le DG de Congo Airways s'est dit très satisfait de l'implication personnelle du Chaud de l'État dans les grands projets de son entreprise. La compagnie attend prochainement un nouvel avion. En outre, Congo Airways est toujours en partenariat avec Kenya Airways, un partenariat tenant compte notamment des échanges en cargo, des formations et des accords commerciaux à rassurer le DG Pascal Kassongo. Par ailleurs, le président de la République a eu des entretiens avec une forte délégation des femmes d'exception et l'échantillon des femmes congolaises qui excellent dans divers domaines de la vie politique, économico-sociale. Elles ont salué et rétracé le bilan de trois ans du Chaud de l'État dans le domaine de la promotion de la femme congolaise et énumérant quelques réalisations à l'actif du Chaud de l'État, notamment la nomination des femmes à la tête des institutions du pays locaux de la Banque centrale du Congo, l'augmentation du nombre de femmes au gouvernement. Elles ont aussi souhaité la participation politique des femmes, leur engagement dans la réforme des lois électorales, leur implication dans les processus de résolution de paix, sans oublier des questions relatives à l'importance de la santé universelle et le numérique. La célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, la libération des otages de mai de Zadef Nitori, l'insignération de vivres frais impropres à la consommation dans la province du Kuilu et les élections de gouverneurs dans 14 provinces de la République démocratique du Congo sont là. Le fait d'actualité est en marqué la semaine qui vient de s'achever, suivant le détail, avec notre consoeur Fifi Mokundi dans semaine en 5. Vendredi électorale en République démocratique du Congo, il s'agit de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de 14 provinces ayant connu des problèmes de déchéance de leur dirigeant. Les députés provinciaux ont voté. Deux provinces vont se retrouver au second tour, les Congo central et la Tchopo. Les 12 autres provinces ont vu leur exécutif s'afficher au complet. Au chapitre de la sécurité, sept civils ont été libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo des mains de rebelles des ADEF. C'était à l'issue de l'opération menée dans la localité de Loloa dans les territoires des Mambassas, à Nitori. À Kamina, dans les Olomami, quelques prisonniers ont été élargis. Il s'agit des hommes et des femmes ayant été condamnés pour des faits mineurs. Cette libération a été rendue possible grâce au passage dans ces coins du pays du président de la Commission nationale des droits de l'homme, objectif visé de désengorger les milliers carcéreux. En début de semaine, les habitants du quartier Mbe, dans la commune de Sénémbao, ici à Kinshasa, ont tiré la sonnette d'alarme à la suite de l'érosion qui menace d'emporter les maisons dans cette contrée. À Bandoudou, les tronçons routiers compris entre Bukandalonzo et Bandoudouville est impraticable. Des bourbiers bloquent des véhicules pendant 3 à 4 jours, voire une semaine. Dans les couilloux, la population a acheté des poissons chinchards avariés. La police avertie à procéder à l'incinération de ces vivres frais impropres à la consommation. Cette semaine, le ministre de l'Économie nationale a échangé avec les pétroliers de toutes les zones d'approvisionnement. Les autres du ministre ont sollicité l'application des vrais prix à la pompe. Deux parties se sont convenies pour un prix équilibré. Enfin, la Journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée ce 3 mai. Le journalisme sous l'emprise du numérique, c'est le thème retenu pour cette année. À Kinshasa, les ministres des médias et les structures éveront dans ces secteurs ont échangé sur les questions qui entravent l'épanouissement des professionnels des médias. Validation du plan de partage de bénéfices du programme d'émission de gaz à effet de serre entre la Banque mondiale, le gouvernement, le représentant de communautés locales et les peuples octotones. Ces plans permettraient de lutter contre le changement climatique dans la province de Maïndombé et aux parties prenantes d'en tirer profit. le Congolais avait signé un financement de plus de 2 millions de dollars. Ce programme de réduction de Maïndombé est de mettre en œuvre au niveau provincial un modèle de développement vert qui fournit les alternatives à la déforestation tout en luttant contre les changements climatiques et la pauvreté, améliorer les bien-être des communautés locales et peuples autochtones, améliorer la gouvernance des ressources naturelles et la protection de la biodiversité. Nous sommes en train de procéder à la présentation et à la validation du plan de partage des bénéfices des efforts de réduction des émissions dans le cadre du programme de Maïndombé. On va généraliser au niveau pays pour que les différents projets et programmes qui veulent la réduction des émissions puissent suivre le même modèle. Cet atelier a permis aux parties prenantes d'échanger sur la version améliorée des plans de partage des bénéfices issus des forêts de Maïndombé. Sous le haut patronage des vices primatures au ministère de l'Environnement et le Développement Durable, les représentants discrétaires générales à l'environnement a salué les efforts menés par le gouvernement congolais dans la réduction des émissions afin de participer à l'accord mondial sur les changements climatiques et la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi sur l'économie verte. Cap ouvert la Chambre basse du Parlement pour suivre ce qu'a été la restitution de la mission de compteur de primes d'assurance. Conformément au communiqué officiel du ministre des Finances Nicolas Kazadi du 10 février 2022 rappelant celui du 23 juin 2021 qui évoque les dispositions de l'article 286 de la loi numéro 015 bar 005 du 17 mars 2015 portant code des assurances selon lesquelles il est interdit toute souscription de l'assurance à l'étranger. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances à 40 sigles s'active sur les terrains pour traquer les récalcitrants. Elle peut en cela compter sur l'Assemblée nationale. L'honorable Kayumba qui conduisait une forte délégation des députés nationaux chez les miniers du Katanga pour s'assurer que la loi sur les codes miniers est respectée était cette fois au siège de l'autorité de régulation de contrôle des assurances à 40 sigles pour partager avec le directeur général Alain Kaninda sur les possibilités d'agir ensemble au profit du trésor public. Il est question que nous puissions encore une fois travailler ensemble avec Arca parce que vous savez l'Assemblée nationale qui est la chambre basse va apporter un soutien pour que Arca puisse bien entendu faire son travail qu'elle a toujours fait depuis quelques années. Encore une fois, je voudrais adresser mes vifs remerciements à la délégation des parlementaires qui se sont rendus dans le Katanga qui ont mené une mission qui a un impact positif pour le secteur des assurances parce que c'est une plus grande sensibilisation et les opérateurs qui ne comprenaient pas qu'il est important de respecter la loi réalisent aujourd'hui que c'est une question cruciale pour le développement du pays, pour l'économie du pays. L'Arca qui se propose de mener une mission de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national a besoin du concours de tous pour atteindre les objectifs qui sont les siens. Dans ce reportage que nous allons vous proposer tout à l'heure suivant ce qu'a été la sensibilisation de femmes et de jeunes sur la paix. Quelques jours après avoir sensibilisé dans la commune de Barumbo les femmes membres de la Ronde pour la paix ont échangé avec les jeunes et les femmes leaders de la commune de Kinshasa sur les valeurs de la paix et de la justice lesquelles valeurs doivent être opposables à tous pour faire respecter les règles de la vie à Martélé. Léonie Candolo devant cette assistance pour sa part l'expert en genre Faïda Mwanguillois a souligné l'implication de chaque membre de la communauté aux efforts de restauration de la paix. C'est parmi les obligations citoyennes à telle marteler tout en utilisant une méthode participative où les réponses étaient données en plénière. Selon Faïda Mwanguillois vivre en commun dans la justice est une grande valeur pour une nation qui se veut prospère. La population de la RDC particulièrement de Kinshasa a besoin de ce genre d'espace d'échange pour discuter sans embâge des questions prioritaires pour un changement positif de mentalité. Écho de parti politique pour finir le jeune membre de force du progrès de l'UDPS et autres jeunes du parti alliés à l'école de formation sur les techniques de communication et la conservation du pouvoir. Les techniques de marketing politique et les principes de la conservation du pouvoir étaient au cœur de ce séminaire de mise à niveau des gènes des forces du progrès de l'UDPS et ses départis alliés à l'UDPS. Les coordonnateurs de Fatia Action 2023 Patrick Onoya s'est penché sur le marketing politique et la stratégie communicationnelle de vulgarisation des actions du chef de l'État Félix Antoine Tisseke d'Itilumbo. Et la bataille politique est avant tout une bataille communicationnelle. C'est ainsi que l'UDPS doit s'armer sur la bataille communicationnelle. Pour soutenir cette bataille communicationnelle en particulier sur les actions du chef de l'État nous avons produit les 25 actions clés du chef de l'État. Nous avons un recueil qui peut servir de support pour parler de ce qu'a fait le chef de l'État pendant les trois ans. Pour ces jeunes leaders Patrick Onoya la tenue des élections en 2023 s'avère importante. Les contraires fera l'élite des contestations et des désordres politiques. Le report d'une bataille est à l'avantage du camp ennemi et qu'à partir du moment où on se rend compte de l'imminence d'une bataille tôt ou tard il est important de pouvoir commencer à se préparer à la bataille. Nous savons que le chef de l'État pour aller à la bataille de 2023 compte sur le programme de développement local des 145 territoires. C'était aussi l'occasion pour lui d'annoncer la publication d'un recueil qui explique les projets de développement à la base des 145 territoires intitulé Comprendre les projets des 145 territoires en 5 minutes. Fin de cette édition du journal Mesdames et Messieurs merci de nous suivre mais avant de nous quitter voici le rappel de titre. Le chef de l'État Félix-Antoine a tout ce qu'il dit attendu ce dimanche 8 mai au Soudan du Sud il sera reçu par son homologue Salfakir une rencontre qui s'inscrit dans les cadres de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays confirmation du mandataire spécial du chef de l'État déjà sur place depuis hier. Le président du conseil d'administration du fonds pour le programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation sera bientôt connu sa désignation a fait l'objet des échanges hier entre le chef du gouvernement et les membres de pays donateurs pour appuyer ce programme ainsi dit encore une fois mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue 13h30 je serai relayée sur ce plateau par notre consoeur Bobette et Mélissa portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale en compagnie de notre programme sur le national et puis on 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 on